... Récupération de Mathieu à Brunet, à Tyson Hines, qui capte du patin, redonne la rondelle à Drogler, lancez compte! Alex Drogler! On va voir des Huskies, Michel, qui avait perdu son bâton en plus, donc on se retrouverait presque à 5. ... de prendre les devants dans le match. Néros 77 de l'Océanique. Celui-ci s'était bien installé en territoire offensif et c'est un but marqué en avantage numérique. Pour nos amis dans les Maritimes, Newfoundland et Ontario, nous avons le premier score pour vous aujourd'hui avec 17-30. Il ramène sur son bâton, Dumoulin tente une passe, intercepté, ce sera l'échappé. Donovan Arsenault qui s'avance et Hammerlin lui vole un but. Ils quittent leur zone malgré tout, mais ils devront y revenir rapidement. Dwarver qui patine bien, s'amène seul, quelle feinte! Et il est stoppé par le gardien j'oeuvre d'Alex Dwarver pour battre deux défenseurs. Contre-attaque, deux contre un. On s'approche du filet et le but facile marqué par Daniel Bourroche qui a complètement sorti Hammerlin de ses patins, Yannick. Il a feinté la passe et Hammerlin est allé du côté de la passe. Oui, exactement ce que je m'apprêtais à dire, c'est qu'en feintant... Comme si la rondelle était dirigée à sa droite, mais le joueur des Huskies, numéro 16, lui avait gardé le disque en sa possession. Il parvient ici à battre le gardien de but de l'Océanique. Il avait une cage béante. On dit souvent... En possession de la rondelle, remet Tyson Hines. Hines-Badrover qui lance sur réception. Et le but sur le retour de la rampe qui a été marqué par... Difficile de voir le numéro, je pense que c'est Dumoulin, mais je ne suis pas certain. À moins que ça ne soit... M. Beausoleil, ses collègues n'ont pas dû aimer le 1 en 14 pendant les 5 dernières rencontres. Et on dit souvent l'attaque peut débloquer. Je vous parlais d'avant le match, ça peut débloquer avec un peu de chance. Eh bien, là, la belle passe vers Drover. Drover veut faire dévier derrière le gardien de but. La passe de Lefebvre, qui est le dirigeant en direction de Ludovic Soucy, qui aurait été seul. Et là, le but sera refusé. Ah, non! On accepte le but, mais on va aller à la reprise vidéo, Yannick. Ça a touché le patin définitivement de Gaudio, je pense. Là, il y a un juge de ligne qui est proche de l'officiel en charge. Il discute. À la reprise. 7 buts à ces 5 dernières rencontres. On va avoir la chance d'en compter le 4e. Cormier est seul. Il lance les comptes! Je pense que ce sera la fin du jeune Charrois, Yannick. Oui, la pétalade d'un océanique en cette première période. L'explosion. Oui. 4 buts en... Le premier... Et qui envoie aux douches le gardien de but Charrois. Sur les deux derniers, il n'y avait pas grand-chose à faire. D'ailleurs, on l'amène, Charrois, dans le corridor, menant au vestiaire. Il libère sa zone. Là, c'est Bellan qui tente de se maufiler. Bellan la passe dans l'enclave et bel arrêt du nouveau gardien des oscés, Matisse Mador. Je sais que les oscés pouvaient intervenir. Brunet a frappé très solidement. Oui, il est étendu. Oui, je sais, il va se relever, mais très lentement. Pendant ce temps-là, c'est l'échappée. Et la tentative de jeu entre les patins de Danil Bourroche. Ça, c'est le second à la période. On travaille le long de la bande derrière le filet. C'est libéré par l'Océanique. Un tir. Et le but! Alexander Gaudio avec 7 secondes et 2 dixièmes à faire. En deuxième du match, Gaudio qui tente une passe, qui est bloquée par le défaut d'elle. Dans l'espace restante. Il permet à l'Océanique d'en marquer un cinquième au cours de cette première période et de prendre les devants. 5 à 1. C'est la contre-attaque maintenant de Mainville. Mainville s'approche. Ça passe est parfait. Quel arrêt! Quel arrêt! Superbe, là, de Hamorla contre Alex Brunet. Pour un tir sur réception. Gros, ça a fait mal à la cardinale. Ça revient à Véro. Là, c'est contre! Lucas Roux, donc, avait eu 2-3 occasions, là, qui s'est coéquipé. Et cette fois, bien, c'est possible à profiter du sa riposte de l'Océanique qui mène 7-19 à jouer en deuxième période. Oui, belle pression en territoire adverse. Véro qui voit tout d'abord le défenseur cardinal étirer la jambe pour bloquer son premier tir. Belle récupération sur le cabane. Le 6 à 1, la réplique est mue de Bourroche. Là, 2 contre 1. Fontaine s'approche. La passe est parfaite. Et quel arrêt! Contre Johnson de la part de... Alors que Gaudio donne lourdement contre la rampe, mais fait son travail, empêche l'adversaire de quitter sa zone. Et le but qui est marqué par Cam Thompson. Thompson, je pense, voulait presque ne pas marquer pour donner la chance à Gaudio, mais Gaudio t'a bien surveillé. Alors, Thompson, premier match du calendrier régulier. Alors, c'est son troisième depuis cette rencontre. Il n'a manqué qu'un seul match par la suite cette saison.